Salut ! Aujourd'hui on va parler d'un JRPG, et surtout d'un jeu qui m'a énormément déçu, Shin Megami Tensei V, sorti sur Switch en 2021. Mais je croyais que t'adorais la série des Shin Megami ! Bah justement ! Vu que j'ai surkiffé mon précédent SMT, j'attendais ce cinquième opus de pied ferme ! Les trailers nous vendaient une ambiance très proche du 3, avec ce désert, cette désolation, Lucifer... Bref, ça avait l'air de claquer ! Et bah au final, pas du tout ! Le jeu pue comme jamais ! Alors là, je piche que dalle ! Même moi qui suis pas un giga fan de JRPG, je l'ai vraiment bien aimé ! Je vois pas ce qu'il te faut ! Bah déjà, un bon scénar ! Alors d'accord, celui du troisième était cryptique, on comprenait pas grand chose, mais ça fonctionnait ! On était lâchés au milieu d'un conflit démoniaque après la destruction du monde, et on se sentait paumés ! Ok, c'était vide, perturbant et dur, mais au moins ça restait complètement cohérent ! Là, dans le 5, on nous lâche dans un monde post-apo, certes, mais 3 heures plus tard, on retourne dans un Tokyo tout neuf, avec des gars qui nous expliquent qu'on fait partie d'une organisation de défense de la ville ! On obéit à leur directive, on fait des briefings tous les deux boss, on papote sur le toit d'un building... Mais bordel, c'est quoi ce délire ? A quel moment je suis censé jouer un adolescent qui discute avec ses potes du lycée ? On n'est pas dans un persona, bordel ! Il est où l'aspect solitaire de se balader dans un monde terrifiant où le danger guette à chaque coin de rue ? Et il est où le scénar très énigmatique avec des persos chelous ? Mais merde, qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Ouais, c'est vrai qu'au début, le scénar est vraiment pas fou, c'est très dirigiste, très lent, et on nous balote dans tous les sens sans nous demander notre avis. Mais par contre, quand on approche du dernier acte, l'histoire se débloque, ça devient super intéressant. Les persos évoluent, les conflits dégénèrent, l'ambiance devient très stylée, et le concept des Naobino, sans spoiler, c'est vraiment une excellente idée ! Ça, je suis d'accord. Et la dernière partie est vraiment plus réussie, surtout parce que le jeu se décide enfin à nous donner plus de liberté, que ce soit dans le scénario ou dans le monde ouvert. Mais par contre, pour moi qui ai fait pas mal d'à côté, ça représente 50 heures de OZEF scénaristique dirigiste et 15 heures de plaisir et de fun. C'est clairement abusé, sérieusement, toute la partie Tokyo est inutile et pète le rythme, et derrière, les enjeux sont nazes et on nous laisse parfois plusieurs dizaines d'heures sans le moindre rebondissement. Qu'est-ce que c'est mou, bordel ! Ouais, c'est sûr, s'ils avaient placé le contexte de l'histoire directement au dernier chapitre, ça aurait été mille fois plus intéressant et captivant à suivre. Mais bon, vu que j'ai pas fait trop d'à côté, ça va, c'était pas si terrible, d'autant que tout le reste est plutôt très bon, comme le gameplay par exemple. Ouais, pas faux, même si j'ai quand même quelques trucs à redire sur les mécaniques. Ah ouais ? Perso, j'ai beaucoup aimé. On retrouve le système de combat cher à la série, avec ces fameux tours bonus accordés si on exploite bien la faiblesse ennemie, et cette tension de perdre toute sa team si à l'inverse on équilibre mal nos résistances. C'est vraiment l'une des mécaniques de combat les mieux fichues du genre, y'a pas de débat. Le jeu rajoute également une barre permettant de faire une attaque spéciale quand elle est remplie, ce qui simplifie pas mal la difficulté dans certains cas. Et bien sûr, en plus de tout ça, on retrouve aussi la fusion pour obtenir des tonnes de démons tous plus stylés les uns que les autres, avec comme d'habitude énormément de références à différentes religions. Bref, côté gameplay, y'a rien à redire. Oui, c'est sûr que niveau système de jeu, y'a pas à chier, c'est du très bon. Par contre, certaines mécaniques sont vraiment exploitées n'importe comment. Déjà, le délire des miracles à acheter pour débloquer des avantages en combat, c'est cool, mais on n'en profite quasi jamais avant la fin du jeu. Et ensuite, les essences sont vraiment pétées et cassent complètement l'originalité des démons, vu qu'on peut mettre n'importe quelle attaque sur n'importe quel monstre. Et enfin, les niveaux sont clairement une idée de merde. J'entends par là que, peu importe la puissance de vos alliés, ils se feront toujours défoncer par un démon de niveau plus élevé. Genre, avoir 100 en force au niveau 50 est moins intéressant qu'avoir 60 au niveau 90. C'est chiant et pas du tout intuitif statistiquement parlant. C'est vrai que c'est assez bizarre comme mécanique, mais après on le retrouve dans pas mal d'autres jeux, donc ça m'a pas gêné plus que ça. Mais du coup, si je résume bien, t'as pas aimé ni le scénar, ni les mécaniques, j'espère au moins que tu vas pas râler sur l'ADR. Alors non, pour le coup, la direction artistique est classe. Si on nommait la deuxième zone du jeu qui dégueule du rouge à en vomir, on est sur du bon post-apo bien stylé. Carrément ! Que ce soit les plaines désertiques au début, l'espace-temps ou les environnements du fameux dernier quart du jeu, bah ça claque vraiment. J'ai adoré me balader dans ces décors gigantesques et blindés de petits secrets à trouver. Même si j'ai pas passé mon temps à explorer, j'ai vraiment pris plaisir à parcourir le jeu. Mais c'est dommage que la technique soit aussi bancale, hein. Bon, on est à des années de lumière dans le légende Arceus, mais avoir du sentiment à te faire saigner les yeux, des textures qui chargent partout, même dans le putain d'inventaire, et des modèles de monstres qui bougent à 2 FPS quand on s'éloigne trop, bah c'est franchement abusé. Sérieux, t'exagères, on a déjà vu bien pire et ça reste totalement jouable malgré les petits défauts visuels. Surtout qu'on combat la mise en scène des coups spéciaux est gravement classe. En particulier celle du héros, héros qui est d'ailleurs vraiment badass, son look unique, son regard froid, ses animations, il est très réussi et c'est un bonheur de le contrôler. Mais j'aime pas ses couleurs flashy, je préfère largement celui du 3. Mais bref, je vais conclure. Shin Megami Tensei V est un JRPG moyen. L'histoire est naze, la technique a la ramasse et les musiques sont au zèvres complets. Si vous avez envie de connaître les vraies sensations de la série SMT, je vous déconseille fortement ce navet. Jouez plutôt au 3 qui est largement meilleur. Bah je suis pas d'accord. Au contraire, si vous voulez juste découvrir l'ambiance de la série sans vous prendre la tête dans un dungeon RPG difficile et austère, bah jouez à SMT 5. Le gameplay est excellent, l'histoire est assez linéaire pour pas se prendre la tête, les lieux sont très cool, l'ambiance aussi, et surtout les démons qui sont toujours aussi classe. Mouais, à vous de voir, mais au vu du rythme de l'aventure, préparez-vous au moins à vous faire chier comme jamais. Bref, en attendant, nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos, d'ici là, portez-vous bien, ciao ! Bah je l'ai trouvé assez tranquille cette vidéo. Ouais, c'est vrai qu'elle était plutôt chill. Moi c'est le temps qui me fracasse, quand c'est nuageux comme ça. Ah bah tiens, justement, écoute, il y a de l'orage. Ah bah... Ah bah...